Plusieurs cadres guénéens des secteurs publics et privés ont récemment achevé une formation de haut niveau en santé, sécurité au travail, également connue sous le nom de STT. Cette initiative organisée par la direction générale de l'Institut national de la formation et du perfectionnement INFP en collaboration avec le cabinet HACEC Training and Services a été clôturée ce vendredi 16 août 2024 par une cérémonie de remise de certificats. Ils sont au total 30 ans de l'administration publique et privée à avoir bénéficié de cette formation. Un pas en avant significatif pour renforcer les capacités nationales en matière de santé, sécurité au travail. C'est un grand plaisir pour le cabinet HACEC aujourd'hui et ses trois partenaires ici, à savoir INFP, le cabinet Kawa Group et le cabinet Fair Consulting, de procéder à cette cérémonie de remise des certificats et des attestations de formation à ces vaillants apprenants qui nous ont su motiver pour apprendre le maximum de ce qu'on a. Cette première session de formation en santé, sécurité et environnement au travail a permis à HACEC Training et à l'INFP de mesurer l'importance de cette initiative en faveur des cadres guinéens. Aujourd'hui nous pouvons être fiers, INFP, HACEC Training et nos deux partenaires Kawa et Sphere, pour dire que nous avons un curriculum de formation en santé, sécurité en Guinée, qu'on peut dupliquer partout dans tous les secteurs de formation en santé, sécurité. Donc vous qui avez accepté de nous suivre, nous sommes très fiers de vous. À l'inscription, il y avait des superviseurs, des officiers et inspecteurs. Mais après évaluation de la formation et le niveau des apprenants, la seule personne qui était inscrite inspecteur, il a gravé l'échelon pour se retrouver comme officier. Et parmi les gens inscrits comme officier, il y avait des universitaires, il y avait des expérimentés. Et certains, durant la formation, on les a coûtés, on les a évalués, ils sont devenus des superviseurs. Les 90% ont validé superviseurs et les 10% ont validé officier santé, sécurité. Donc ils sont prêts à affronter le marché de l'emploi et nous n'avons aucune crainte sachant ce qui se passe dans les mines, dans les entreprises de construction BTP, dans les transports. C'est des personnes qui sont outillées aujourd'hui à travailler tout en respectant les règles de santé, sécurité au travail. L'UNFP se félicite d'avoir atteint cet objectif. C'est le lui. Cette formation renforce la mission de perfectionnement des compétences dans les secteurs clés de l'économie du pays. L'Institut national de formation et de perfectionnement se félicite du bon couronnement. Cet important programme ainsi que de la cérémonie qui met fin à cette activité de formation des jeunes cadres a l'intention d'être entre points focaux en santé, sécurité au travail des départements ministériels de notre administration publique. Mais d'où vient l'idée de cette initiative ? L'ouverture d'un programme de formation en hygiène, santé, sécurité, environnement et communauté à l'INFP est la matérialisation de la volonté des nouvelles autorités à créer un cadre idéal de travail pour l'ensemble des travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés de la Guinée. Il vous souviendra qu'en décembre 2023, les Guinéens dans leur âme furent éprouvés par l'une des plus graves tragédies de leur histoire. Je voudrais faire allusion à l'explosion du plus grand dépôt des hydrocarbures de la Guinée au centre-ville de Kaloum. Cet événement malheureux a causé d'énormes pertes en vies humaines, matérielles et financières. Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est pour répondre à ce défi sécuritaire que le ministère du Travail et de la Fonction publique, M. Fayah, François, Bourouneau, dans la dynamique des réformes de l'administration publique telle que prônée par les nouvelles autorités de la transition, a initié à travers l'Institut national des formations et des perfectionnements et en partenariat avec le cabinet ASEC Training et Services et autres partenaires, la création au sein de l'INFP d'un programme de formation dédié à la santé, à la sécurité des travailleurs dans leur site de travail. Les bénéficiaires de cette formation ont exprimé la gratitude aux organisateurs et soutenu avoir été suffisamment outillés en termes de santé, sécurité et environnement au travail. Nous avons eu le privilège de bénéficier d'un programme de formation complet conçu pour nous doter des compétences nécessaires à la promotion d'un environnement de travail sain et sécurisé dans nos entreprises. Durant cette formation, nous avons non seulement acquis des connaissances techniques approfondies, mais nous avons également développé un esprit d'équipe et une culture de sécurité qui seront des outils majeurs dans nos carrières respectives. La sécurité au travail n'est plus simplement une obligation légale, mais elle devient un véritable engagement, une responsabilité que chacun de nous porte pour protéger la vie humaine et assurer la continuité des activités dans les meilleures conditions possibles. Nous tenons à remercier AFSEC Training & Services et INFP pour leur vision et leur engagement à former une nouvelle génération de superviseurs santé, sécurité et environnement au travail. Avec cette formation, la Guinée renforce ses capacités en santé, sécurité et au travail, un domaine essentiel pour le bien-être des travailleurs et le développement durable du pays.